Et bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler d'un filament donc je vous en avais déjà un petit peu grossièrement parlé dans d'autres vidéos mais là je voulais vraiment vous faire une petite présentation rapide il s'agit donc du PLA AB-FIL donc c'est un PLA qui est fabriqué à Toulouse donc PLA français l'avantage en plus c'est que vous avez la possibilité de joindre assez facilement le fabricant donc ça c'est plutôt pas mal au niveau prix il est plutôt intéressant on est aux alentours de je crois que c'est 22-23 euros la bobine en 1 kilo donc voilà, PLA plutôt sympathique donc qu'est-ce qu'il a donné un petit peu, ça fait un peu plus d'un mois que je le teste donc déjà la première chose que j'aime bien, j'avais déjà eu l'occasion sur d'autres marques d'avoir ça c'est une bobine transparente je trouve ça super pratique pour voir en un seul coup d'œil un petit peu où on en est donc ça c'est pas mal là-dessus ensuite, je vais vous montrer un peu ce qu'il donne donc là on peut voir, voilà, sur un petit benchy bot donc c'est un PLA noir, vraiment noir profond, assez brillant donc la brillance, voilà, aura tendance à faire ressortir les couches ça c'est un petit peu le petit défaut mais bon après c'est le cas de tous les PLA brillant donc sinon en utilisation, qu'est-ce que ça donne alors au niveau, on va voir un petit peu sur les points principaux au niveau de l'adhérence au plateau, c'est correct alors si vous êtes sur un bed en verre comme moi, vous aurez peut-être un petit peu de warping quand même il manque un tout petit peu mais c'est pas trop méchant encore qu'à 210 degrés, j'ai des résultats maintenant qui sont plutôt pas mal donc moi c'est ce que j'utilise donc plateau à 60 degrés et le PLA à 210 degrés c'est ce qui me donne, voilà, une bonne adhésion sur la première couche et sur l'intercouche, on est plutôt pas mal il est d'ailleurs assez costaud sur ce point-là, ça va, les couches collent bien entre elles à 210 degrés, vraiment pas de soucis particuliers j'ai un peu moins de cheveux d'ange que sur d'autres PLA sachant qu'à 210, normalement, on commence à en générer pas mal avec certains PLA ensuite au niveau de l'enroulement, bobine, c'est plutôt pas mal c'est pas un enroulement très serré mais au final, moi j'ai eu aucun soucis de ce côté-là alors faites attention, il a tendance à assez vite se dérouler donc mais bon, si vous laissez tendu, il n'y aura pas de problème après il ne fera pas de nœud, il n'y a pas de soucis de ce côté-là donc voilà, ça c'est plutôt pas mal donc ils font du PLA, je crois qu'ils ont de l'ABS aussi donc de toute façon, le site, c'est vous tapez ABFIL et vous verrez, c'est vraiment, voilà, c'est fabriqué en France franchement, le service après-vente est pas mal vous pouvez joindre assez facilement la personne ils sont assez ouverts aux remarques c'est vrai que là-dessus, ça c'est quand même excellent parce que vous prenez des grandes marques, vous n'avez pas forcément de retour possible dessus chez eux, le gros avantage, c'est ça c'est que vous allez pouvoir l'appeler et voilà, faire part un peu de vos remarques ils vont améliorer un peu le filament au fil des remarques clients et donc c'est un bon point là-dessus c'est vrai qu'il y a un peu plus de proximité qu'on peut avoir qu'on n'a pas avec un autre fabricant donc lui, il s'appelle précisément le PLA Elite donc vous avez pas mal de couleurs disponibles chez eux voilà, donc je vous invite un peu à aller voir leur site c'est plutôt sympa et au moins ça vous permettra de consommer français c'est une toute petite société c'est vraiment une toute petite société qui s'est lancée il n'y a pas super longtemps mais aujourd'hui c'est un produit qui est pas mal moi j'ai pas eu de soucis particuliers avec comme je vous dis, il faut juste faire un petit peu gaffe à la première couche là des fois un tout petit peu de mal sur certaines surfaces à agripper après par contre sur une surface comme sur la Felsun là par contre j'ai aucun souci ça adhère bien, il n'y a pas de problème c'est juste sur le bed en verre, moi qui est juste sablé sachant que je ne mets aucun produit dessus après vous voyez le rendu est pas mal bon le côté brillant, en plus là j'accentue vraiment les défauts de la pièce parce que j'envoie l'éclairage du téléphone donc une LED en plein dessus donc forcément ça fait ressortir énormément les défauts donc ça le rend un petit peu plus brillant qu'il n'est c'est vrai que c'est sur le téléphone que ça peut vous voyez tout plastique peut paraître un peu brillant avec la LED mais voilà donc ça, ça a été imprimé sur la Under 3 V2 donc voilà, vraiment aucun souci particulier c'est un PLA qui se comporte plutôt bien et pour on va dire un prix raisonnable parce qu'il faut savoir que ça a quand même pas mal flambé moi j'utilisais des marques comme Aerion ou J-Tech qu'on trouvait à moins de 20€ et au jour d'aujourd'hui on est plus dans les 25-30€ à certains moments donc là on est vraiment sur un prix raisonnable à savoir que le port est gratuit donc ça aussi c'est pas mal donc pour 23€ grossièrement vous avez une bobine livrée à ce prix là donc ça c'est plutôt intéressant donc bon PLA dans l'ensemble c'est voilà moi je peux finalement que vous le conseillez maintenant après l'avoir pas mal utilisé c'est sûr c'est pas le meilleur des PLA j'en ai testé des meilleurs mais aujourd'hui en rapport qualité prix c'est pas mal il se défend bien et comme je vous dis au moins vous consommez français donc voilà c'était juste pour vous faire une petite présentation très rapide de ce filament si vous avez des questions dessus n'hésitez pas dans les commentaires et quant à moi je vous dis à une prochaine vidéo allez ciao 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 ciao